Bah, hé, je vais pas attaquer les 10 questions de l'équitation tout de suite, hein ? Ah bah si, hein, on remet pas de 10, là, Gérard, c'est clair. Alors, on accueille ? Ouais, ça arrive. Bah, ça devrait déjà être prêt depuis longtemps. Bah, c'est prêt, hein, nous, on bosse, gamin. Ouais, ouais, bah, tu bosses, ça m'étonnerait, hein. Allez, mon petit bouchon. Alors, pour ça, c'est le deuxième sur les concours d'équitation épique, et pour ça, on va accueillir Petit Canasson 30 ans 101.9 de Brest. Attends, il arrive, il arrive. C'est lui. Attends, allô, Petit Canasson ? Petit Canasson, on y va, en fait, hein. C'est bon, il est là. Ah non, mais ça devrait... Oui, mais ça fuse, ça fuse, ça fuse. Dès que je demande les auditeurs, il devrait déjà être là, hein. Ouais, c'est bon ! Allô ? Allô, oui, je suis là, je suis là. Petit Canasson, Brest, 30 ans, on écoute Fun Radio 100.1. Oui, tout à fait, bonsoir, GG. Bonsoir à toi. Super Poulain, 23 ans, 96.3 sur Pithibier. Hé, vous arrêtez au standard, là ! Oh là là, tout zapptade. T'es vraiment trop mauvaise. Mais c'est moi qui gère, c'est moi, quoi. Gère. Bon, Gérard, tu veux qui ? Super Poulain ? Super Poulain ? Ouais, il est parti, Super Poulain, je le rappelle. Non, non, mais attends, pour l'instant, Manu... Non, je peux pas mettre de 10, c'est pas possible. Non, mais ils y sont tous à l'antenne. Yves Saint-Martin, 21 ans à Paris. Bon, t'as atteint ton micro quand je parle ! Pardon, je briefe les auditeurs. Yves Saint-Martin, t'es là ? Oui, bonsoir, oui. Oui, enfin, oui. Oui, je suis là, oui, bonsoir, c'est Yves Saint-Martin. 21 ans de Paris. Oui, tout à fait, 101.9. Et Marie-Sara Lecomte, 24 ans de Lille, 97.5. Bonsoir Gérard, bonsoir la France. Euh... Ouais. Non, non, c'est pas toi que je m'adresse, c'est à Manu. Oui, je sais, vas-y, enchaîne. Donc, alors, première question. Auriez-vous déjà été dans un centre d'équistation ? Sinon, aimeriez-vous y aller et pourquoi ? Alors, on va demander à Petit Canasson. Oui, bah, écoute, les centres d'équistation, c'est pour se faire mettre deux, trois coups de rabot à l'endroit où il faut. Oui. Et puis, éventuellement, je sais pas, si tu peux parier un petit peu d'argent et puis faire du fric au passage. Non, mais ça, attends, mais ça, justement... Ça sert à ça aussi, je vais dire, ça se fait dès les centres d'équistation. Tu paries direct, hein. Les futurs jockeys, ils ont 10 ou 12 ans. Ouais, mais, ouais, mais, attends, attends, commence pas déjà à vouloir prendre déjà les autres questions. Excuse-moi, je savais pas, je savais pas. On en est qu'à la première, tu as pas déjà y allé sur la quatrième, toi ? Ah, excuse-moi, excuse-moi. Donc, super... Millionnaire, c'est tout. Super Poulain. Oui, bonsoir, Gérard. Donc, 23 ans, 99.3 de Petit Biais, c'est ça ? C'est exact, oui. Donc, alors, pour toi ? Tu peux me dire la question, s'il te plaît ? Alors, auriez-vous déjà été dans un centre d'équitation ? Sinon, aimeriez-vous y aller ? Et pourquoi ? Je suis déjà allée dans un centre pour faire mettre des... Des fers à cheval aux chevaux. Donc, alors, le centre d'équitation qui existe en France, normalement, si je me trompe pas, et je pense que tous les auditeurs qu'on a, le centre d'équitation qu'on apprend à monter sur des chevaux, normalement, c'est Saumur, c'est bien ça ? Ouais, c'est le cadre noir, exactement. Ouais, c'est le cadre noir à Saumur. Ouais, c'est à côté de l'aquarium de Touraine. Ouais, donc c'est bien, c'est bien ce que je pensais aussi. Attends, Gégé, la formation pour les poneys, elle se passe là-bas aussi, ou c'est juste les chevaux ? Non, non, ça, c'est uniquement les chevaux qui se passent à Saumur. Les poneys, les mulets, les bourricots, tout ça, c'est bon. Et pour les vannes, ouais. Oh, Manu, Manu ! Au standard ! On fait la réa en binôme, en fait. Regardez les deux toutouzes, là. On fait une double réa, à Pau, elle gère très bien le standard, donc on s'est dit, on va faire la double réa. La double ! Donc, super poulain. Ouais, Gérard, donc je te disais, je suis allée dans un truc, justement, c'était à Saumur. J'allais au cadre noir pour faire ferrer un cheval. Et en fait, j'ai vu le centre d'équitation, machin, avec tous les militaires et les grands chevaux, et c'était très beau. Ouais, donc c'est là-bas qu'on apprend à monter sur les chevaux et comment qu'on fait leur toilettage et comment qu'on pose des pertes. Qu'on leur brosse les dents, tout ça, mais je ne sais pas. Non, 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 on leur brosse les dents. Ah si, c'est vrai, c'est vrai. Au cadre noir. C'est vachement important pour les chevaux, les dents, Gégé. Ouais, les sourires, ouais. C'est comme quand tu achètes des esclaves, il faut toujours regarder les dents, comme dans les films. Comme dans les films, les mecs. Yves Saint-Martin. Yves Saint-Martin. Yves Saint-Martin. Il n'est pas là. Il n'est plus là. Il est là, ouais. Allô, bonsoir, bonsoir Gérard. Bonsoir, toi. Gérard, bonsoir. Salut, je t'ai déjà dit bonsoir tout à l'heure, alors arrête. Excuse-moi, ouais, moi j'y suis déjà allé dans un centre épect pour monter des dromadaires dans mon pays que je viens d'Algérie, où il y a des centres à épée qui montent des dromadaires, mais qui sont très hauts, qu'il faut prendre des escabreaux parce que c'est beaucoup plus haut que les chevaux. Oh. Il a genou, tu fais comme avec les filles. Tu dis au revoir. Il n'est pas bien du trou ? Non, non, non. Ah bon ? Il répond pas. Gérard, on a le droit de s'exprimer aussi sur le show de radio, nous ? Bien sûr, on nous écoute. Oui, sur Skyrock. Marie-Sara Lecomte, 24... Marie-Sara. Bonsoir. Lecomte, Marie-Sara Lecomte. Bonsoir. Bonsoir, alors donc, pour toi ? Alors pour moi, c'est pas que je suis zoolophile, mais ça me plairait bien de le faire. Je n'ai jamais été, mais en fait, la position, là, les jambes bien écartées sur un cheval, ça me dirait bien, ouais. Est-ce que tu montes avec ou sans sel ? C'est une salope, dégage-la. Oh ! Tu montes sans sel ? Sans sel. Tu vas là-bas, toi ? Du poivre, hein. C'est ça, c'est une salope ! C'est vrai, c'est une conne, il a raison. Même la peau. Ouais, ben, je pense que tu vas pour faire long, toi, si tu continues. Gérard ? Sur IRC, il y a Spidi Gonzales, il se te demande les concours hippiques. C'est des concours pour les gars qui ont des cheveux longs et qui fument des trucs bizarres ? C'est bizarre, c'est les hippies. C'est les hippies, ça ? Ouais, rigaud, putain, merde. Non, mais ça, il n'y a pas de concours de hippies. On parle aussi des concours hippiques dans les porte-monnaies de Christine. Bon, ben, on l'aigle va se faire foutre avec ça. Donc, tout le monde... Il y a un contre de Charenton. Donc, on n'a plus personne à la place d'Ibsaint-Martin ? Oui, alors là, on va accueillir Poulina, 30 ans d'Orléans-Gérard. Oui, bonsoir. Poulina. Poulina. Bonsoir, bonsoir Gérard. Bonsoir. Bonsoir. Salut, Poulina. Salut. Fréquences d'Orléans. Fréquences d'Orléans, 28.9. 108.9, ok. Bien con. Donc, alors, pour toi, la question ? Oui, je suis déjà allé dans des centres hippiques où j'ai vu des animaux bien montés. Et ça m'a relativement émoustillé, je dois dire. Est-ce que tu as vu des étalons italiens, par exemple ? Oui, oui, bien sûr. En pleine action. En pleine action, oui. Et je dois dire que, bon, bah, c'est impressionnant. Ça, on doit dire que, je veux dire, Rocco Siffredi, à côté, c'est un homme. Elle passe partout du sexe. Parce que là, ça atteint des longueurs, quand même, c'est impressionnant. C'est un lieu d'arrosage, quand même. Une lance à incendie, moi, je dirais. Oui, c'est ça, voilà. Une lance de pompier, quoi, en fait. Non, non, mais oh, 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 je te demande, auriez-vous déjà été dans un centre d'équitation ? Sinon, aimeriez-vous y aller ? Et pourquoi ? Je te demande pas... Eh bien, ça y est, j'y suis allé, tout à fait, pour revoir des étalons en pleine action. Ça fait partie aussi du monde hippique, la reproduction, la saillie. Je veux dire que c'est comme ça aussi qu'on développe des élevages dans les haras. Il y a les chevaux, les étalons qui honorent les juments. Et ils ont la vie de rêve, parce qu'ils en ont une douzaine à leur disposition. Le harem, c'est pas si loin de chez nous, c'est dans les haras. C'est pas les haras, c'est les haras. Mais moi, Gégé, moi, ce que je me demande, c'est comment on arrive à faire, tu sais, des lignées de chevaux champions, alors que c'est des animaux, alors qu'il y a quand même des gens qui font partie de la race humaine, qui font partie de lignées un peu plus, tu vois, limite, quoi. Royal Canin. Ouais, par exemple, ouais. Non, mais arrêtez de presser. Est-ce qu'il faudrait pas faire un petit peu de tri au niveau des saillies dans la race humaine ? J'en connais un tout à l'heure qui va morfler. Qu'est-ce qu'il faut dire ? Et parle devant ton micro, Gégé. Non, non, mais tamise pas avec les micros, toi, là-bas. Évitez de désir. C'est bon, il n'y a rien, hein ? Il n'y a rien, là, rien, Gérard, il n'y a rien, vas-y. Pas de soucis ? Donc, moi, je n'ai jamais eu l'occasion d'aller dans un centre hippique. Je voudrais bien élargir, surtout à celui de Saumur, comme on avait dit, avec Supercoulin. Tu y allais pour quoi ? Pour picoler ? Non, j'aurais bien voulu voir comment il dressait les chevaux et puis tout ça. C'est vrai qu'il jouait déjà monté sur un manège avec les chevaux, quand même ? Non. Il y a du plinard à Saumur. C'est pareil, hein ? Il y a du bon plinard. Il n'y a pas un centre équestre à l'hippodrome de Longchamp, où tu vas, là ? Non. Si, sûrement. Il n'y a pas de centre équestre, là-bas. Il y a Vincennes. Il n'y a que Michel Routard qui fait du vélo, là-bas. C'est très, très surcôté. Il y a peut-être un centre pédestre, alors. Tu connais peut-être mieux, non ? Bon, arrête de dire tes conneries, toi, ça vaudra mieux, parce que si tu ne veux pas m'en refler, t'arrêtes, d'accord ? Il a raison, moi, je kiffe les randonnées pédestres. Qui c'est qui vient de dire ça ? Canasson, petit Canasson. J'ai le droit d'aimer la marche à pied ? Attends, j'ai le droit, c'est tout. Ah bon, sinon, tu vas voir comment je vais te faire. Toi, Gégé, tu es partisan plutôt du trot ou du galop ? Quand il va, tu la fais trotter ou tu la fais galoper ? Qui ? Je ne sais pas si tu avais une jument, par exemple. Je ne sais pas si ce n'était pas une vieille bourriquette, si tu avais une jument. Il montait sur moi, c'est tout ? Oh là 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 là. Fildar, tu arrêtes avec ça, s'il te plaît. Avec quoi ? Avec les sons, là. Il n'y a plus de sons, on avait dit. Tu arrêtes, s'il te plaît, parce que ça commence à devenir rengaine. Je n'ai pas mis de sons. Donc, avez-vous déjà été dans un centre d'équitation ? Alors, 65% n'aiment pas les chevaux et les grosses pouliches. C'est pas mal les sondages, en ce moment. 33% préfèrent les centres de désincto. Ça, c'est... Désintox. Désintox, ça n'a rien à voir avec les courses hippiques. Mais non, mais les gens préfèrent ça au centre d'équitation, on n'y peut rien. Ben, 21% de monde, 6 mois, je me suis déjà fait enfourché. On lance rien ! Fildar, fais gaffe. Si tu veux pas que c'est un sulte, arrête de faire chier ton monde, d'accord ? Mais il ne fait rien. Vas-y, lâche-toi, j'arrête. Et 7% gagne de l'argent pour en acheter un. Ça, de toute manière, pour en acheter un, il faut déjà avoir du fric. C'est pas donné. Donc, deuxième question. Peut-on effectuer l'équitation à trois ou à plusieurs sur un cheval ? Par moment, je me demande si je suis pas con. Ah, ouais. À toi aussi, toi. Alors, Fildar, c'est la dernière fois que tu t'amuses à me mettre des doubles sons, d'accord ? Ok. Sinon, tu vires chez toi. D'accord. Petit canasson. Oh, non, Gérard ! Non, Gégé, reviens ! Ça commençait bien, on apprenait des trucs, tout ça, sur les chevaux, les juments. J'arrête pas de foutre les bordels, là, tout le coup. Mais il est de l'autre côté, Max ! Et il partait du mauvais côté, donc... Oh, Rego, t'es pas chez toi. Alors là, on attend bien sûr Gérard, qui est parti chercher Max du côté droit, alors que Max est à gauche. Gérard ! Max est de l'autre côté ! Il y a une casacke comment, Gérard, ce soir ? Il a une casacke marron, comme marron. Marron et jaune devant, hein ? Ah, c'est sûr. Normal. Gérard ! Taquine la bouteille ! Hé, Gérard ! Taquine le bouchon ! Gérard ! Oh là là ! Oh là là, celui-là, putain ! Viens bosser, putain, viens bosser ! Alors voilà. Ouais, bah arrêtez de faire vos conneries. Et toi, t'as été avec tes doubles sons, d'accord ? Un conseil que je te donne. Il n'y a pas de doubles sons, tout a été réparé. Tu ne mets pas les disques, là. Mais si ! On en est là ? Alors Gérard, on y va ? Parce que ça commence à bien faire vos conneries, là, depuis tout à l'heure, hein ? Non, même si. Euh, petit canasson, donc, pour toi. Oh, bah c'est quoi la question ? T'as pas posé la question, du coup. Alors peut-on effectuer l'équitation à trois ou à plusieurs sur un cheval ? Bah, si tu veux, si tu veux le crever au bout de 100 mètres, ouais, tu montes à 15 dessus, et c'est bon, tu l'achèves, le bestiau, hein ? Non, le cheval, c'est pour un. Sauf dans les westerns, si tu prends une sco sur la croupe, tu peux monter à deux. Non, mais t'as, je vais te dire une chose, que déjà, quand il y a deux chevaux, là, sur des cirques, fais-moi confiance qu'ils montent à plusieurs dessus, hein ? Attends, les deux chevaux, on n'en voit pas dans les cirques. Des chevaux, espèce d'andouille ! J'ai vu les suspensions, hein ? À deux chevaux, on peut aller à quatre, hein ? Il est là, il est là, il est là, c'est pas. Hein ? Écoute ce que je te dis, ça vaudra mieux que de faire des conneries. Que c'est-à-dire mis d'asie, toi ? Oh là là. Fil d'art, c'est la dernière, c'est la dernière fois que je te dis tout à l'heure, tu commences encore une fois, je t'éclate. Et je te sépare, hop. Super poulain. Ouais, Gérard. On en mange, c'est bien. Bon, mais allez, vous atteignez vos micros, là, les deux ! Les deux pédés de la Borde FM, merde ! Les deux pédés de fun. Les gros pédés, hein ! Salut ! Salut les mecs. Il s'est cassé ? Putain, je sens que je vais finir de bonheur ce soir. Pour te calmer, Gérard, tu peux peut-être répondre à Jet, il te demande si t'as déjà bouffé le steak d'une jument. Euh... Non. Quoi, la question ? Il a bouffé la couenne. Petit canation, au revoir. Pourquoi ? Hop, ça t'apprendra. Eh, bon, 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 bon. Au revoir. Donc, super poulain, ouais ? Ouais, Gérard, donc je sais plus ce que c'était la question. Deux ou trois. Peut-on effectuer l'équitation à trois ou à plusieurs sur un cheval ? Donc, je pense que si t'as été à ce mur, ils te font voir comment il faut faire. Ouais, il y a des sels à trois places. Mais c'est pour monter sur des gros chevaux, tu sais, des gros chevaux de labours, là. Ah ouais, 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 je vois, c'est comme dans les cirques. Je sais pas, je suis... À ce mur, il y a des sels à trois places avec trois étriers, machin, et ouais, tu peux monter facile, 3, 4, même 5 sur un cheval. Il n'y a pas de problème, c'est résistance. Poulina ? Oui, bah, normalement, on monte à 1 sur un cheval. Au-delà de deux, ça s'appelle un gangbang, également dans le monde de l'éducation. Un cheval qui se fait monter par plusieurs personnes, c'est un gangbang. Bon, bah, voilà. Donc, c'est pas trop recommandé pour la santé du bourrin, quand même, hein ? J'en sens que tout à l'heure, il y en a deux qui vont virer. Un seul suffirait. Euh, ouais, bah, ça va être lequel que je vais virer au hasard, ça va être fil d'art. Ah non, moi, je parlais pas de... Bon, alors, qu'est-ce qui se passe ? Moi, tu veux virer l'autre gros porc, là, à côté de toi, si tu veux, hein ? Bon, Gégé, à la place de P'tit Canasson... Fais quand même attention à ce que tu dis, Lascar. On a calé Grandada, 26 ans, de Vincennes. Bonsoir. Bonsoir, Grandada. Bonsoir, tout le monde, bonsoir, Gérard. Grandada, mes amitiés à Omar Sharif. Omar Sharif, ouais. Ok, très bien. 120.9, c'est ça ? Voilà. Ok. Marie-Sara Lecomte. Oh oui, oh oui, oh oui. Elle a divorcé. Bon, allez, hop. Non, mais attends. Non, mais elle est là, elle est là. Je suis là, je suis là. Je crois que le cheval, ça m'excite bien, parce qu'un truc à deux ou trois à poil, c'est un cheval. Je vais te dire, ouais, ouais. Toi, tu te fais prendre par un cheval ou quoi ? Non, non, et par devant, par derrière, deux ou trois, c'est très sympa. Et Gros Dada, pour finir ? Déjà, c'est Grandada. Grandada, pardon. Ensuite, je n'ai pas entendu la question, puisque j'étais au standard. Alors, peut-on effectuer l'équitation à trois ou à plusieurs sur un cheval ? C'est la dernière fois que je répète les questions. Alors, si ça continue comme ça, ça ne va pas aller. Donc, oui, c'est tout à fait possible. Dans les cirques, il y a risque qu'on peut être même 10 sur un cheval. Et ils se mettent les uns sur les autres, et tout. Donc, c'est bien ce que je disais tout à l'heure. Je ne sais pas, j'étais en antenne, donc je n'ai pas entendu. Non, mais j'en ai parlé tout à l'heure que dans des cirques, il montait à 10 et plus voir. Ah ouais, ben voilà. Et donc, c'est des lascars. Gérard, sur Yerci, on me fait constater que tu as oublié de parler du cheval de Troie. Ah oui ! Ah oui ! Pour parler de sa ville de merde à lui, ce n'est pas la peine. Ah bah quand même ! J'y en parle même pas. Je n'en parle même pas de sa ville de merde. Surtout que ce n'est pas du tout de ma vie, l'espèce de... Ça n'a rien à voir. Non, ce n'est pas ta ville, tiens, broutille. Bah non, le cheval de Troie, non, pas du tout. Le cheval de Troie n'est pas situé à Troie. Ça se sentait. Bon, donc, grand dada. Oui, ben j'ai répondu, moi. Bon, donc, peut-on effectuer l'équitation à Troie ou à plaisir sur un cheval ? Donc, c'est comme j'ai dit tout à l'heure, j'ai déjà répondu. J'ai déjà répondu. Alors, Manu Pildard. Dimanche soir, dimanche soir, il vous passera avec moi au bureau à Max. On va rigoler. On va rigoler, là, vous deux. Vous allez voir, vous allez voir le bordel que vous foutez ce soir. Vous allez voir. Continuez comme ça. Est-ce que tu pourras nous toucher la quéquette dans le noir ? C'est ça, t'as raison, toi, gros porc. Alors, la question, c'est combien coûte un cours d'équitation en hiver, plus l'équipement. Et on va s'écouter. Crabbe, Sarif. Charif. Crabbe, Charif. Crabbe, Charac. Alors ça, ça pue les pieds plus tard. On va se conférer. Voilà. C'est bien bossé, ça. Gérard, il y a Speedy, éleveur de poulish, il te demande si c'était bien toi qu'on voyait sur la couverture du dernier Bilt au magazine. Avec une carotte dans le bec. Non, non, juste un bel étalon qui te... Non, pas du tout. Manu. 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 Manu, t'as bien Marie-Sara Lecomte, donc c'est quelqu'un qui connaît bien Pierre-Epresse. Alors, si ça se passe mal, tu vireras Pierre-Epresse. Ah bon, d'accord. En parlant de ça, j'ai pas tout compris à ce que tu m'as dit. C'est encore une affaire de famille. On accueille Guilux. C'est une affaire. Non Bernard, franchement, des fois, je crois que tu vas trop loin et que les réponses que tu donnes, elles sont naves. Bonsoir, je suis un escroc. Vous me voulez calmer avant que je reprenne le débat ou... Calmez-vous les petits, sinon ça va chauffer. Pas de problème. Pas de problème. Mais on récupère qui alors ? Grand dada. Guilux. Pierre-Epresse. Et Pierre-Epresse. Alors ? La fréquence. Guilux. La fréquence, Guilux. La fréquence de Guilux. De Guilux, c'est 101.9. J'appelle de Paris. On ne peut pas avoir d'autres personnes que... Encore trois parisiens. Tu sais, les courses, ça attire... Combien coûte un cours d'équitation en hiver, plus l'équipement, on va demander à Guilux ? Alors, moi, je n'ai pas les nouveaux prix, mais je sais qu'à l'époque, la selle, c'était très chère. Mais le reste aussi, d'ailleurs. Le cheval, tout ça. Vive la vie. J'ai envie de mourir. Tout va raide. Pierre-Epresse. Ouais, mais je vais faire pareil, je crois que je vais me suicider. Tout va raide. Direct. Bon, alors, Pierre-Epresse, Guilux, au revoir. Allez, hop ! Hop ! Comme ça, vous réglerez. Il y a qui qui fait du cheval, encore ? Ah, bonjour, de Pierre-Epresse, tout raide, là. Grand dada, pardon. Gérard, sur IRC, il y a beaucoup de gens qui te demandent si tu as déjà mangé un steak de cheval. Bah, je te l'ai dit tout à l'heure, non. Ouais, mais si tu l'as dit dans le bureau, on s'en fout. Bah, ouais, c'est clair. Ah, tu n'as jamais fait cuire une fesse de samedi, toi ? Au revoir pour toi aussi. Oh, non, c'est pas mal, là. Ça va aller vite, là, ce soir. On a dit cheval, on n'a pas dit bout en train. Il reste qui, là ? Il ne nous reste plus que Super Poulain, donc vous me récupérez des auditeurs. Non, mais c'est bien, c'est intime, comme ça. Ouais, c'est vachement bien. Non, non, mais... Donc, il ne reste plus que Super Poulain, donc vous récupérez les auditeurs, maintenant. Ouais, mais le problème, c'est que je te chie dans le bec, donc tu vas rester tout seul. Ah bah, d'accord, alors au revoir aussi. Alors maintenant, vous me récupérez d'autres auditeurs, on reprendra après. Bah, Gérard, fais un petit sondage en attendant que les auditeurs arrivent. Justement, je crois qu'il y avait un sondage qui portait justement sur le prix de l'équipement ou sur le prix que devait faire de l'équitation le matin. Non, c'est à quel âge ? Non, non, le dernier, le dernier, regarde le dernier. Aimeriez-vous avoir un cheval comme animal de compagnie ? Bah, celui d'avant, alors. Pensez-vous que l'équitation est un luxe, non ? Bah, voilà, justement, si. Bah, oui, mais... Alors, 60% des gens pensent que pour les riches, c'est normal, ça c'est vrai. De toute manière, il faut être riche pour ça. 20% disent monter un âne, c'est moins cher. De toute manière, les ânes, tu les fais avancer avec une carotte devant, ça va plus vite. 15% estiment que je passe mon temps à bronler les chevaux, ça c'est faux. Ça c'est plutôt pour fil d'art. Et 12% me demande de l'argent pour en faire avec ma bourrique. Alors ça, c'est bien pour toi, à fil d'art, ces deux dernières-là. Ça, c'est bien pour toi. C'est vrai que tu passes ton temps à bronler les chevaux. Ouais, c'est ça, t'as raison, toi. Allons, chante. Ouais, c'est ça, pauvre con, va. Ouais, je sens que tu as bien... C'est pour ça que t'as les mains cagneuses, non ? Ouais, ouais, bah tu as fait gaffe parce que tu risques de te retrouver dehors. Ouais. D'accord, et fil d'art, c'est pareil. Et sinon, il y a Crotin sur IRC, il dit qu'il comprend pas parce qu'il dit que chez toi, il n'y a pas de chevaux, mais que ça pue la bouse quand même. Ouais, ça pue la bouse, et bien chez lui, ça pue quoi ? Ça doit appuyer le rat pourri. Bon, bah, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire en attendant ? Putain, il était bon celui-là. Bah, tu meubles, tu fais comme chez toi, tu meubles. Ouais, c'est toi l'animateur, tu te démerdes. Qu'est-ce que t'as d'autre sur l'IRC, rien ? Est-ce que t'as déjà mangé du clito de jument farci au kyste ? Non. De turpentine ? Non, bah, turpentine, elle va se calmer, elle, un petit peu, parce qu'elle m'énerve. Obi-Wan, il demande si tu t'es déjà fait monter par un cheval. Si oui, qu'est-ce que ça t'a procuré comme sensation ? Rien du tout, donc je me suis jamais fait monter par un cheval. Et est-ce que t'as déjà monté une mule ? Demande Dan ? Non. Bah, t'es un menteur. Pourquoi ? Bah... Parce qu'il veut parler de Sandy, donc qu'ils arrêtent avec ça. C'est naze, les mecs de l'internaute, ils sont pas capables de faire un débat correct. Ouais, bah, ils sont comme toi. Ils sont à peu près comme toi, parce qu'ils disent que des conneries. Bah ouais, mais moi, je suis payé pour ça. Ouais, bah, t'es payé pour ça, mais t'es payé. T'es quand même payé pour faire ton boulot aussi de temps en temps. Il y a Yankee qui voulait savoir combien de temps t'as passé à faire de l'équistation. Deux ? Ouais. De l'équistation. Ça fait cinq fois la même vanne, les mecs. Bon, t'envoies la... T'as personne ? Bah, on va se mettre un disque en attendant. Mais non ! Ouais, mais arrête un peu, parce que ça... Allez, on rentre en scène. Ça canule, ça canule. Euh, jument verte. Ah ! Euh, jument qui sent. Oui, bonsoir. Ta fréquence. Parce qu'ils sont pas capables. Ils sont pas capables de les marquer. J'appelle... Donc, ma fréquence, c'est sur 7.2. Ok. Euh... Tornado. Oui, Tornado. 3.3, Tornado. Tornado. Cifre comme l'éclair. Tornado. Petite trabache. Ouais, Gérard. Il y a Bernardo avec moi, mais il va pas beaucoup parler, t'inquiète. Petite trabache. Ouais. Salut, Gérard. C'est 87.8, ma fréquence. 87.8, hein ? Ouais. Ok. Et on joue comme quoi ? Comme on aime. C'est vrai, aujourd'hui, on joue comme on aime, Gérard. Comme on aime, ouais. Ta fréquence ? Ma fréquence, 87.6. Tu parles, Charles. 87.6. Alors, la question. Combien coûte un cours d'équitation ? En hiver, plus l'équipement. Donc, jument qui sent. Alors, déjà, ça coûte le même prix qu'en été. Non, non, attends, attends. Combien coûte un cours d'équitation en hiver, plus l'équipement ? Alors, l'équipement, c'est très, très cher. Donc, tu peux en venir rien qu'avec la tenue pour 2 000 francs, à peu près. Plus le cheval. Si tu l'achètes, ça te coûte encore plus cher. Mais bon, de ce point-là, tu as déjà ce qu'il faut. Et puis voilà, quoi. C'est très, très cher. Non, mais il faut dire une chose que, déjà, le cheval, tu peux très bien aller, comme on disait tout à l'heure, à un saumur. Là, il y a un centre d'équitation. Oui, aussi, oui. C'est pas que saumur, hein, Gérard ? C'est qui qui veut dire aussi pareil ? C'est moi. Qui ? Donne ton nom. Bah, c'est moi. Bah, qui ? Précise ton nom. Voilà. Identifie-toi. Oui. C'est une petite crabache ou c'est... Ouais, c'est ça, oui. Bon, bah alors, quand on te demande... Coup de mémoire, direct. Bon, alors, c'est quoi, alors, s'il n'y a pas que saumur ? Bah, il y en a partout des centres d'équitation, Gérard. Il y en a à Nuyi, il y en a à côté de chez toi. Ouais. À Nuyi, on a un jardin des plantes, là. Juste à côté du jardin de l'acclimatation. Non, 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 il n'y en a pas. Ah, c'est quoi les chevaux ? Tornado, c'est des faux ? Tornado. C'est faux. C'est faux. Oui, oui, oui. Bah, écoute, Tornado. L'hiver, c'est vachement plus cher parce qu'il faut les faire courir en intérieur. Donc, il faut louer un hypodrome couvert. Mais quand même pas à la portée des bourses de tout le monde, quand même, il faut le reconnaître. Alors, sinon, si tu les fais courir dehors, il faut des fers spéciaux quand même. Je ne sais pas si tu es au courant. Ouais. Et ça aussi, ça coûte vachement cher. Parce que pour équiper un cheval avec des moon boots, bon, bah, voilà, c'est pas gagné, quoi. Sinon, tu galères, hein. Direct, t'accroches pas et du verglas, tu glisses, carton, direct. Il faut mettre des fers à clous et... Euh, petite cravache, bah, justement, bah, toi. Bah, justement, quand ils courent dehors, justement, dans la neige, il faut leur mettre des fers à clous. Ça coûte vachement cher, les fers à clous. Ouais, une fortune. T'as 100 m'inclous, ça. Évidemment. J'ai un gras du tapis. Et, euh, il faut que toi aussi, que toi, tu t'achètes, bah, des trucs pour pas avoir froid, quoi. Des, tu sais, des... comment ça s'appelle ? Des mitaines. Hein ? Des mitaines. Des mitaines à clous, ouais, voilà. Chète-toi une cagoule qu'on voit plus ta gueule, au passage. Oh, 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 oh. On joue comme on aime. Oui, alors, bah, ça coûte cher. Ça coûte beaucoup plus cher l'hiver, évidemment. Mais l'été, il ne faut pas non plus oublier qu'il y a quelques frais engagés, notamment, pour marcher dans le sable, le long de la plage, il faut acheter des tongs. Et pour les chevaux, comme ils ont 4 pattes, 2 paires de tongs, c'est quand même une somme de 45 francs. Filder dehors. Filder dehors. T'as vu le rire, t'as tiré les mouches. Filder dehors. Il fait froid, monsieur, dehors. Filder dehors. Vous allez pas me mettre dehors, monsieur. Filder dehors. Avec la baie-tière, il faut sauver Filder. J'ai juste arrivé en France. Filder dehors. Mais tu crois ou te crois où, toi, c'est toi qui commande ? Le rebelle 3ème règle. Ce premier, ça fait le troisième fois que je te dis, la quatrième fois, c'est le poumon point dans ta gueule. Directeur. Filder dehors. Filder dehors. Alors, on joue comme on aime. Oui, donc je t'ai dit que l'été, ça coûte très cher, car pour marcher dans le sable, il faut équiper les chevaux avec des tongs. Comme ils ont 4 pattes, 2 paires de tongs, ce qui nous fait une somme de 45 francs, plus le string brésilien. Et pour un cheval, je ne te raconte pas, à moins d'avoir le cul de qui je sais, je ne me trouve pas. On joue comme on aime. Tu ne commences pas à déconner comme les autres, parce que sinon, tu as gerbé. C'est clair. Mais je ne pensais pas à ça. D'accord. À quoi ? À elle. Calmez-vous, parce que sinon, ça va faire comme tout à l'heure. Donc, combien coûte un cours d'équitation ? C'est vrai que ça coûte cher. En hiver aussi. L'équipement, ce n'est pas donné, n'empêche. Quand bien. Mais qu'est-ce qu'il faut, Gérard ? Est-ce que tu peux nous dire ce qu'il faut comme équipement complet pour faire les chevaux ? Il faut les bottes, le chapeau et la cravache. Il n'y a rien pour les chevaux ? Il y a un pantalon ? Il faut la tenue complète. Il faut de la bombe, bébé. Toi, tu te calmes, parce que tout à l'heure, je vais te faire de la bombe, bébé. Tornado, tu te calmes ou j'y m'enverte, tu te calmes. C'est pas moi. Par contre, Gérard, il ne faut que ça. Il ne faut pas un équipement pour le cheval même. Non. Tu ne le montres pas comme les indiens. Il te faut une selle. Non, mais ça, la selle. Des rennes. Non, mais tout ça, c'est en location. Des étrons. Non, mais ça... Un morce pour mettre entre les dents. Un feu à bouge. Des pécerviers. À quel âge monte-t-on un cheval pour être jockey pour les courses ? On va demander à Jument qui sent. Tu peux répéter, j'ai très très mal compris ta question, là. À quel âge monte-t-on un cheval pour être jockey pour les courses ? Ça dépend, tu t'es dépuccelé à quel âge, toi. Bon, toi, t'éteins ton micro, parce que tout à l'heure, je vais te dépucceler ma main dans ta gueule, connard. Non, non, pas trop d'insultes, hein. Ouais, pas d'insultes. Ça commence à bien perdre, là, ce soir, tous les deux. C'était juste une question... Ouais, 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 ben, ça commence à bien perdre, tous les deux. C'est nous, c'est pas le droit. Bon, oh ! En plus, c'était pas un cheval. Bon, alors... Euh, attends, y a une question hier, c'est, avant. Quel bordel ! C'est vrai. C'est la merde. Alors, euh... Sur IRC, réalisé par Davy One pendant le débat, au centre hippique des handicapés de Surenne, 15% des gens interrogés n'ont jamais vu Sandy avec une queue de cheval, 45% des gens préfèrent être sur le cheval que dessous, 28% des gens affirment qu'ils ont déjà vu Gérard se rouler dans le crotin d'un cheval. Ouais, ben, il va se faire foutre avec ces trucs de merde. Et tu le vires pas pour ça, le gars au bob, là ? Oh, ouais, toi, tu... T'éteins ton micro, tu fais ton boulot au standard et ça vaudra mieux. Euh... J'ai menti sans, donc, à toi. Ouais, donc, ok. Alors, tu peux commencer à partir de 5-6 ans. Donc, tu montes sur un petit poulain. Un poney. Un poney, ouais, aussi, ouais. Et puis, voilà, tu commences comme ça. Et puis, quand t'es plus grand, tu montes sur un cheval. Donc, tu peux commencer très, très, très jeune. Ouais, je pense, 6 ans maximum, hein. C'est vrai ce que tu dis, Superpoulain. Minimum, on va dire. Ouais, minimum. Tornado ? Ouais, ben, écoute, moi, j'ai commencé pareil vers 5-6 ans. Mais moi, j'ai commencé par un âne. C'était l'âne de mon oncle. Donc, j'ai commencé, je me suis formé là-dessus. Et puis, après, je suis passé... Comment tu le fais avancer, ton âne ? Bah, à la carotte, dans le cul. Ouais, tu lui mets la carotte devant pour qu'il avance, c'est ça ? C'est ça, devant le bec ? Ouais, derrière, voilà. Tu lui mets derrière pour qu'il recule aussi, non ? C'est derrière, ouais. Petite cravache. Eh ben, ouais, c'est... Ouais, qu'est-ce qu'il y a, Rigo ? Tu peux commencer vers 6 ans, mais tu peux commencer avant sur le cheval à bascule, tout ça, quoi, avec des roulettes. C'est vrai, ça ? Ouais, ouais, mais ça, c'est des trucs que t'achètes à Noël pour les gamins, c'est ça ? Pas forcément. Par exemple. Non, 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 c'est typique, il y en a, hein ? Non, non, je pense pas. Je pense pas. Donc, pour toi, petite cravache, ça serait ça ? Ah oui, bah oui, tout à fait. On joue comme on aime. Eh bien, on peut commencer à l'âge de 32 ans, ça s'appelle passe-partout. Mais, non, en fait, il y a quand même un problème de taille, Gérard. Moi, je sais, j'ai connu l'expérience terrible d'un camarade qui faisait 1m80 à l'âge de 12 ans. C'est pas possible. Mais faire jockey, mais bien sûr que si, quoi. C'est un peu des hormones. Et qui s'est résolu à se faire amputer une partie de la jambe pour atteindre la taille de 1m50, sachant qu'au-dessus de 1m50, on ne peut pas être jockey. Ça, ça m'étonnerait. Sinon, on a les pieds qui touchent le sol et, en fait, c'est nous qui montons le cheval après. Un problème. Alors, ça, il faut en parler aussi, parce qu'il y a des gens qui... Qu'est-ce qu'il y a, Gérard ? Au revoir, au revoir, au revoir, au revoir. Au revoir qui, Gérard ? On joue comme on aime parce qu'il est en train de nous dire des conneries, donc... Pas du tout, Gérard. Non, non, mais c'est bon, c'est bon, au revoir, au revoir. Voilà. Donc, à quel âge... Voilà. Fils d'art, ça commence à bien faire. À quel âge monte-t-on un cheval pour être jockey pour les courses ? Donc, c'est à partir de 6 ans, de toute manière, c'est bien ce qu'on avait dit. Mais est-ce qu'il y a des petits qui peuvent le faire avant, s'ils ont envie ? Non, je pense pas. Si, 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 c'est possible, ça aussi. Si, mais avec... À quel âge ? Avec un moniteur. Ouais, bah, de manière, déjà, c'est toujours avec un moniteur qui sont là. Ah non ? Ah si, je peux te le dire. Donc, Gérard, j'ai une question, moi. Je voulais savoir si, en fait, comme pour les petits, comme tu dis qu'on peut commencer à partir de 6 ans, est-ce qu'il y a des concours pareils, genre des trucs d'obstacles, des trucs de machins pour les petits aussi ? Ah non, pas avec les poneys, hein. Ça saute pas un poney. Ça saute pas un poney. Non. Donc, cinquième question. Gégé, avant, on accueille Ourasie en rue, 35 ans de Liège. Bonsoir. Salut, Ourasie en rue. Bonsoir. 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 Bonsoir, Ourasie. Ta fréquence ? 102.7. C'est Tornado, les chevaux ont droit à l'homosexualité. Tout à fait. D'ailleurs, je vais t'enculer. C'est pas un peu de ça, hein, c'est chiant. Alors, Ourasie, Tornado, et Gimant, ou vous calmez, ou je vous vire. Non, mais je suis pas dans l'eau, moi j'ai rien dit, alors tu te calmes. Bon, attends, tu vas te calmer, toi, j'ai déjà le premier. Parce qu'Aliège, c'est pas la fréquence 102.17. D'accord ? Alors ? C'est moi le mal. Tu courrais l'avoir, le Lascar ? Oui, oui, c'est ça. Tu courrais l'avoir, le vieux Clodo, c'est toi ? Non, le... Le vieux Clodo, c'est ça qu'on apprend à faire la vinasse, hein. Ouais, et donc c'est 101.9 que c'est ta fréquence à toi. T'étais pas de Diège, j'étais de Paris, en plus. En plus. Voilà. C'est l'action de la banlieue nord. Allez, Gérard, on va voir. Alors, donc, cinquième question. Que gagnent les chevaux lors d'une course d'équitation ? On se retrouve après, on va s'écouter le Bernardo de Surenne avec Métacel. J'arrive pour te chevaucher, on se retrouve tout de suite après. 30% des gens répondent non, ils préfèrent leur femme, ça c'est vrai. 45% disent que toi, t'en es déjà un, ça c'est faux. 26% pensent que j'ai le look coco coco, j'ai le look, ouais, c'est pas mal. 8% répondent j'ai le look qui me colle dans la peau de la bite. Ça, c'est des trucs à la pile d'art, nous à Larigo, comme on veut tout le temps dire que c'est lui qui fait les sondages. Donc, on récupère, j'imans qui sent, bon, rebonsoir. Ouais, c'est les débats de bâtards ce soir ? Non, c'est les débats de Gérard, c'est pas les débats des bâtards, des deux bâtards que vous aviez. Tornado. Ouais, moi j'ai le look qui me colle à la peau, tu vois. Fildar, tu arrêtes s'il te plaît. C'est bon, on est occupé, trois coups de fouet, bam. Tornado. C'est Pézzoro, laisse tomber. Tornado, rebonsoir. Je t'ai dit, oui, bien sûr. Petite cravache. Ouais, t'as pas le look coco, t'as le look caca. Petite cravache, au revoir. Au revoir pour elle. Je peux rigoler le Gérard, elle rigolait. Hop. C'est une plaisante. Et Oorazi ? Pas de vérité. Salut. Oorazi. Salut, je t'adore. Fais gaffe, Tony, parce que je t'ai reconnu. Donc, alors, fais gaffe, parce que t'es déjà passé dans le premier débat, t'as pas duré longtemps. Je crois que dans le Soudir, tu vas faire pareil. Pas du tout. Non, mais ça va bien se passer. Ouais, ouais, ben, je crois que je t'avais dit que je voulais pas que tu passes. Il a l'habitude. Je suis ton fils, c'est pour ça. Ouais, Gégé, à la place de Petite Cravache, on a Étalon Noir, 28 ans, de où, Manu ? Je sais pas, tu te démerdes. Ah, ben, je me démerde, donc il va te dire, l'auditeur. Étalon Noir, bonsoir. Bonsoir. T'appelles d'où ? J'appelle de Roumanie. C'est vrai que je vois de ton tour. Voyons. Pardon ? Ça, c'est de la fiote. Ça, c'est de la pétasse. Que gagnent les chevaux lors d'une course d'équitation ? On va demander Étalon Noir. L'attendu de prod. Allô ? Allez, vas-y. Mais c'est... Non, attendez. Vous pouvez arrêter de parler pendant que j'ai rappelé. Étalon Noir, s'il te plaît. Vas-y, Coyot, va-nous. Chacun son tour, s'il vous plaît, les auditeurs. C'est pas pour la question, tout le monde parle. Non, attends, je te l'ai déjà dit. Vas-y, Loupechkou. Est-ce que tu peux la répéter ? Bon, allez, dégage. Au revoir. Hop. Allez, hop. Vous n'allez pas me percher ce soir. Tony. Écoute, moi, ça tombe bien que tu fasses le débat parce que je suis torfiste. Donc, ça fait que, en fait, je fais des paris sur les chevaux. J'aimerais que tu parles un peu plus, en fait, des paris, du PMU, tout ça, parce que t'en as pas trop parlé. Pour un instant, tu réponds à la question, sinon tu gères. Non, mais la question, elle est un peu compliquée, quoi. J'ai pas très bien compris, s'il te plaît. La faute. Vas-y, répète, Gérard, c'est bon. Allez, professionnel. Oh là 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 là. Moi aussi, je prends ça. J'ai pas très bien compris. Que gagnent les chevaux lors d'une course épique ? Ils gagnent rien, ils gagnent rien. Je crois qu'ils sont un pauvre drap qu'ils mettent sur eux, quoi. Et puis un lavage, et puis hop, c'est reparti, ils recourent. Ils ont des fleurs, non ? Même pas, même pas, parce qu'ils bouffent même pas de ça, quoi. Ils bouffent du foin. Voilà. Tornado. Ouais, bah du foin, et puis une petite ration d'avoine, quand même, pour la forme. Ouais, comme le mat en petit-deuge, quoi. Les flocons d'avoine, direct. Ouais. Et jument qui sent ? Ouais, bah donc ils gagnent un peu de bouffe, ils ont un logement, tout ça, ce qui est déjà pas mal pour un cheval. Et puis, bon, bah s'il fait pas bien son boulot, le petit cheval, bah il se fait fouetter. D'accord. Alors, euh, ouais, à la place de la petite salope des talons noirs, on va accueillir Hippopodrome. Ils n'ont rien compris. Apodrome. Hein ? Apodrome. C'est quoi ça, Apodrome ? Oh, c'est comique, ça. Ta fréquence. C'est pas grave, j'ai compris. C'est tout un malu. Ta fréquence. T'as compris, Gérard ? Ça, c'est du malu, ça se reconnaît. Oh ! C'est faux. Tony, au revoir. Non, mais non, c'est pas moi, là. Allez, hop. C'est géré. Allez, hop, terminé pour lui. Ta fréquence ? 130.4. Ouais ? Ouais, c'est bon. Donc, alors, pour toi, la question ? Mais répète pas, hein. Ah non. Alors, il gagne... Bah, je crois qu'il gagne rien, eux, en fait. C'est le jockey qu'il gagne. Bah, à toute manière, là, si. Lors des grands... Sur le Grand Prix d'Amérique, ils se récupèrent, ils récupèrent le drapeau, hein. Ah. Et c'est tout, hein, en fin de compte. Ouais, mais on s'en fout du drapeau. Bon, alors, Tornado et Jument... Non, mais Gérard, écoute... Tornado et Jument qui sent, vous calmez, parce que vous commencez à me les gonfler. Bah oui, mais bon, Gégé, c'est vrai. On va intervenir, quand même. Ouais, mais vous vous calmez un petit peu. Non, mais vraiment, Gérard. Ok, c'est cool. Alors, donc, pour toi ? Ouais, eux, ils gagnent rien. C'est les jockeys qui gagnent de l'argent ou des coupes, ou ça dépend, quoi, en fait. Ça dépend où ça se passe. Ouais, mais ça, de toute manière, le Grand Prix d'Amérique, normalement, il se passe... En Amérique ? Euh, non. En région parisienne. Attends, mais c'est quoi le Grand Prix d'Amérique ? C'est quoi l'arnaque, là ? Je te dis que c'est en région parisienne, oui ? Ouais, à la place de je sais plus qui, on accueille Fiante de Cheval, 19 ans, du enlépin. Oui, bonsoir. Bonsoir. Comment que tu t'appelles ? Fiante de Cheval. Ça, c'est un trope, ça. Apo, t'en mets partout, là. Ouais, il y a quelqu'un qui pousse dans les studios, là. C'est un peu dégouline, ma cochonne. Bonsoir, Gégé. C'est pas moi. Ta fréquence, s'il te plaît. Si, vous reconnaissez le bruit, attends, je le connais, le bruit, je le connais par casque. Vous pouvez me laisser parler, s'il vous plaît. Ah, vous fermez vos gueules un peu, maintenant ! Merci, Gégé. Ça résonne dans la caverne à peau, là, cette gaffe. La fréquence, c'est 97.8. Ok, James. Alors, donc, tu peux répondre à la question, ou quoi ? J'étais pas là. Alors, que gagnent les chevaux lors d'une course d'équitation ? Ils gagnent de quoi à bouffer. D'accord. Eh ben, comme ça, on est servi. On est servi. En fin de compte, ils gagnent pas grand-chose. C'est vrai, c'est les jockeys qui gagnent le plus. Et en plus, les jockeys, dans l'histoire, ils font pas grand-chose, justement, quoi. C'est vrai, ça. Ils sont tous passés, en fait. Tout le mérite devrait revenir au cheval. Qu'est-ce qu'on sait qu'ils font pas grand-chose ? Euh, si, parce qu'il faut se dire une chose, que c'est quand même leur job. Ah, mais pourquoi on ferait pas courir le cheval tout seul ? Ouais, un cheval, ça peut être remercie pour tout ça. C'est vrai, c'est ce qu'on me demandait sur IRC. Ouais, mais souvent, quand il y a des chutes, là, sur l'hippodrome d'Auteuil, le cheval, il termine tout seul. D'ailleurs, s'il n'y avait pas de jockeys, il n'y aurait pas de chutes, ça serait mieux. Bah oui, ça, c'est sûr. C'est quoi les trucs avec les petits chariots romains, là, qui traînent derrière ? Non, mais ça, c'est les trucs à... Le trot, c'est le trot, ça. Non, c'est pas le trot, c'est avec les charrettes, c'est pas du tout le trot, le trot, c'est pas pareil. Sur IRC, on me demande ce que tu penses des chevaux qu'on abat quand ils se plantent ? Non, justement, là, justement, la question, on va sûrement... On va sûrement, justement, c'est la huitième et ça... On va essayer d'éviter la question. Non, non, je la perds. On l'évite. Je la perds. On l'évite, bordel. Ça t'est arrivé ? Non, non, mais j'ai vu ça, justement, c'est qui qui te posait cette question-là ? C'est un peu tout le monde, c'est... Je sais qu'il y avait... Bravo. Jet, Yankee, Turpentine, Devi One, Olive, Dan, Arnett, Crotin, Delto, Drakken, Faceless, Ice Steel, Apolis, Servomix, Boruto, Bubaka, Bava, Azota, Akhenaton, ils ont tous un peu posé la question, en fait. Non, mais ça, non, non, mais ça... Oh, s'il vous plaît, les auditeurs, ça, il faut se dire une chose, que ceux qu'on tue... Bon, c'est vrai que là, il y a eu la... Il y a Roland-Garros. Il y a eu les trucs à Nîmes, il y a eu deux chevaux qui sont morts, justement, avec... Merde. Les taureaux. Avec les taureaux, et ça, c'est quand même un peu dégueulasse, parce que... Pour le nombre de taureaux qui est mort, je vais te dire... Ouais, mais là, tu vois, tu es des chevaux, et puis que le mec qui était en dessous, qui est mort aussi, je vais te dire une chose, que ça fait quand même assez de mal aussi pour ça, hein. Par moment, je me demande si je suis pas con. Euh, fillard, tu ferais mieux d'arrêter tes conneries, parce que ça commence à... Ça commence à... Tu commences à me faire chier sérieusement, là, maintenant. Pas ici, s'il te plaît. Avec tes conneries. Pas ici. Tu vois, tu vas arrêter un petit peu sérieux, hein, parce que je commence à en avoir ras-le-bol depuis tout à l'heure. Gérard, si tu veux, je peux te donner une réponse à ta question, hein. Depuis le début du premier débat... Gérard, au lieu de gueuler, il y a un auditeur qui veut participer au débat, on fera mieux de s'en occuper. Euh, qui c'est qui veut... Réagir. Qui ? Moi, j'aimerais bien qu'on avance un peu dans ton débat. C'était Jument, je sais pas quoi, là. Jument qui sent. Jument qui sent. Ouais, tu voulais dire... Tu voulais te répondre à ta question. Ouais, vas-y. Tu demandais tout à l'heure, tu penses que t'étais con ? C'est ça ? Non, c'est Pildor qui s'amuse à dire ça. Ah non, c'était pas toi. Non, non, c'est Pildor qui s'amuse à passer des conneries comme ça. Alors, l'équitation est-il un meilleur moyen pour se faire de l'argent de poche ? C'est la quelle question, Gérard ? La 6 yens, Jument qui sent. Bah, c'est un moyen de se faire de l'argent de poche, mais même plus. Ouais. Parce que c'est un job à plein temps. Et euh... Bon, Jument ce qu'il sent, tu réponds correctement, s'il te plaît ? Bah, oui, bah, moi, c'est ce que je dis, mais on me coupe la parole. Donc, c'est mieux, tu gagnes beaucoup plus qu'il y ait de l'argent de poche. Alors, ça, c'est clair. Ça, c'est un vrai travail. Donc, voilà, quoi. D'accord. Tornado ? Ouais, plus que de l'argent de poche, tu m'étonnes, c'est de la caillasse, direct. T'as pas de caillasse, t'es un chien, de toute façon. Ouais. Je sais comment ça se passe, hein. C'est clair. C'est pas si facile. Bon, Tornado, Tornado, tu réponds correctement à la question ? Je t'ai répondu, non ? Et du monde, je t'ai répondu, c'était clair et net. Alors, Apodrome, alors ? Euh, ouais, moi aussi, je pense comme tout le monde. Je pense qu'on gagne, il y a de la maille, quoi. Non, mais si vous avez pas envie de faire les débats, je me demande pourquoi qu'on vous sélectionne. Bah, attends, mais faut voir les questions de Béron que tu nous prépares aussi. Euh, tu sais qui est pas content ? Tu sais qui est pas content ? Ah, ça, j'ai pas en froid, direct. Je sais pas. Ouais, moi non plus. Qui sait qui est pas content entre Jumanquissant et Tornado ? Ah non, c'est le troisième, c'est pas moi, c'est le troisième, je crois. C'est le troisième, justement. Des fois, je crois que tu vas trop loin et que les réponses que tu donnes, elles sont naves. Tu vois que c'est lui, regarde. Tu vois, c'est pas nous. On peut pas parler en même temps, c'est lui, c'est le troisième. C'est vrai que t'es passé sur Skyrock hier ? Oh là là, mais c'est qui celui-là ? Qu'est-ce qu'il s'appelle, le dernier, là, GG ? Euh, non, c'est pas Chiant de Cheval qui parle comme ça, c'est... Ah non, c'est pas moi, non. Non, c'est plutôt Tornado et Jumanverte. Alors, au revoir à vous deux. Au revoir à vous deux. Mais c'est pas moi, regarde. T'as qu'à virer les deux, ça fera du bien. Allez, tu vires Jumanquissant et Tornado, tu leur dis au revoir et tu reprends deux autres personnes. Ah le cul d'ail. Donc, Chiant de Cheval. Oui, bah moi, je pense qu'entre bosser dans un supermarché ou faire de l'équisation, les deux sont aussi équitables et qu'il faut quand même faire attention, quoi. Non, mais l'équitation est-il un meilleur moyen pour se perdre de l'argent de poche ? Ouais, bah je pense que ce que je viens de dire, c'est assez juste à ce niveau-là, quoi. C'est-à-dire qu'au niveau de l'argent, d'accord, mais il faut quand même faire attention au niveau des poches, quoi. Ouais, non, mais je pense que l'équitation, c'est pas un meilleur moyen pour se faire de l'argent de poche, parce qu'au contraire... Tu penserais plutôt quoi, toi ? Euh, tu t'en perdrais plus qu'autre chose, de toute manière. Pour te faire de l'argent de poche, tu ferais quoi, alors ? Bon, un T6, c'est vrai que tu peux te faire de l'argent de poche tout en aidant. Il y a l'argent de mon porte-monnaie ! Fildar, tu arrêtes pour la sixième fois consécutie, parce que depuis le départ, depuis le départ que j'ai pris l'antenne, tu n'arrêtes pas de faire ton bordel. Alors ça commence à devenir bordélique avec toi. Ah, il fout la merde, c'est clair. Parce que celui qui fout le plus le bordel le jeudi, c'est toi. Alors ça commence à bien faire. C'est la dernière fois que je te le dis. Alors, donc... Il n'y a plus de gros mots, ça fait du bien. Donc, j'ai répondu à la question, alors... À moins qu'on aille d'autres personnes, là où le... Ben, ça arrive, 30 secondes, vas-y, enchaîne. Alors, septième question. L'équitation est-elle une passion ou un luxe ? Ouais, mais c'est lui, là, qui fout sa merde. Il n'arrête pas, là, depuis le premier débat, il ne fout que sa merde. Ah, tes auditeurs, le débat, j'ai... À Pau Drôme. Je pense que c'est un luxe, parce qu'il faut être passionné d'avoir des luxes, du luxe. Non, mais est-ce que c'est une passion ou un luxe ? Ouais, il faut être passionné d'avoir du luxe, donc c'est une passion et c'est aussi un luxe. Donc, c'est les deux pour toi en même temps ? Ou... T'as en même temps, c'est pas vraiment, mais c'est... Attends, attends, je te reprends tout de suite, hein, oui. Tu te comprends quoi ? Ouais, alors on a Sam Gratt, la croupe, 30 ans de tour. Et Johnny Bumper, 51 ans de Limoges. Oui, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, Johnny Bumper. Salut, ça me fait la croupe, en tantaine. Bonsoir. Bonsoir, Gérard. Ta fréquence, s'il te plaît, bonsoir. 107.7. 107.7, et... Sam Gratt, la croupe. Sam Gratt, la croupe, ta fréquence, s'il te plaît. C'est le 102.8. Bonsoir, Gérard. Bonsoir. 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 Bon, ça y est, ça y est, on a terminé. Bon, alors la question, je la répète pour la dernière fois consécutée. L'équitation est-il un meilleur moyen pour se faire de l'argent de poche ? Non, c'était pas cette question, c'était l'UX ou passion ? Non, 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 parce qu'il y en a deux qui viennent d'arriver, donc ils vont... Attends, si tu reviens en arrière sur ton débat, déjà c'est chiant, mais en plus... Je pourrais retrouver la première question. Non, je... Non, 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 attends. C'est celui qui... Vous pouvez parler de l'espace ? Voilà, tout à fait, je voudrais réagir sur les constellations. C'est qui ? C'est Johnny Bumper. Eh ben, au revoir, comme ça... Comme ça, tu parleras de l'espace avec quelqu'un d'autre, parce que moi je reprends pas les débats sur l'espace. Mais Gérard, pourtant, il y a des constellations de Pégase, des chevaux, comme ça... Non, non, mais même, il veut que je reprenne les questions de l'espace. Il est en deux questions. Elles étaient mieux, hein. Bon, on arrête tout ? Alors, donc, la question, l'équitation est-elle une passion ou un luxe ? Alors, donc, Apodrome, c'était à toi. Apodrome ? Elle a déjà répondu, Apodrome. Non, elle n'a pas continué. Oui, il faut être passionné d'avoir du luxe, donc je pense que c'est les deux. Développe un peu ? Oui, mais oui, comme dit l'auditeur, essaie de développer un peu, parce que là, c'est louche ta question. C'est plus... C'est plus... Ta question aussi est louche, mais... Non, mais attends, l'équitation est-elle une passion ou un luxe ? Pour moi, l'équitation, ça peut être très bien une passion ou un luxe en même temps. Oui, bon, c'est un luxe, parce qu'il y a certains chevaux qui ont les dents en or. Et c'est une passion, parce qu'il faut être passionné aussi d'avoir des dents en or. D'accord. À la place de Johnny Bumper, on a Grosse Pégase, 50 ans, de Antibes. Bonsoir. Grosse Pégase. Salut, à tous. Salut. Bonsoir. Bonsoir. Ta fréquence, s'il te plaît ? 103, 4, 7. 103, 4, pas 103, 4, 7. T'as vu souhaiter ça dans Spirou Magazine ? Chienne de cheval. Oui, moi je pense que le luxe, c'est forcément une passion, qu'une passion est un luxe. Mais comme tu l'as développé dans ton précédent débat sur l'espace, l'espace peut être un luxe tout à la fois comme étant une passion par rapport aux chevals qui se permettent d'avoir des passions. Ah, c'est vrai ce que tu dis, toi ? Grosse Pégase. Moi je pense que c'est plus un luxe qu'une passion, parce que bon, si par exemple des gens comme nous, des prolétaires, on veut avoir des chevaux, on aura des pauvres mulets mexicains. T'as besoin de te pincer le nez pour parler ? Ah non, j'ai une gastrite, c'est pour ça. Une gastrite enterique ? Non, ben c'est bien, il est parti lui, alors c'est bien. Non, il est toujours là. Ouais, voilà, donc je disais que si des personnes comme nous avaient un faible revenu des espèces de RMistes, on veut acheter des chevaux, on ne prend pas. C'est un truc de luxe, c'est un truc de fou. Je te jure. Est-ce que c'est une passion pour toi ? Salut, c'est Faudel avec mon pote. C'est bon, c'est bon. Oh oui. Je sais. Ça fait à tout le monde. Il y a quelqu'un qui jouit là, GG. C'est bon. Oh oui. T'as une grosse bouche dans ma chatte. Il se passe des choses. D'accord. Je crois que j'ai une bite de cheval ou quoi ? Quel est le problème ? Je ne sais pas, on se sent en train de jouer. Non, mais quel est le problème ? Quand Fildar, il arrêtera de faire ses conneries depuis minuit et demi, c'est que lui qui fait des conneries. C'est pas possible, je joue au jeu. Arrête, 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 arrête. Bon, allez, hop, on va faire conclusion parce qu'il y en a plus. Oh, p'tit oiseau. T'es où ? Oh, toi, tu t'écraches, d'accord ? C'était bien, là. Oh, t'es plein de ton micro. Arrête, toi. Allo, Gérard. C'était bien, on s'amusait bien, là. Gérard. Gérard. Vérifie que ça marche, là ? Vas-y, Gérard, continue. Les micros éteins ! Faut bien vérifier si ça marche, attends. Ouais, j'essaye. Comment ça, elle me les gonfler, là, en ce moment ? Vas-y, reprends, bibiche. Je peux souffrir. Ouais, attends, je suis pas ta biche, ok, d'accord. Faites gaffe qu'ils vous volent pas de l'argent dans votre porte-monnaie, les mecs. Bon, toi, tu dégages, j'envoie. Qui, Gérard, qui ? Grosse Pégase. Ah non, c'est l'autre, c'est l'autre. Non, non, c'est l'autre. Tu dégages, j'envoie. Ouais, c'est Fianne de cheval, ouais. Non, c'était l'autre. Non, 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 c'est Grosse Pégase, au revoir. Hop, au revoir, au revoir. Fianne de cheval. Au revoir. Toi, PD, tu vas voir, ouais, tiens, t'as raison, toi. T'as raison. Euh... Bon. Ça gratte la croupe, là. PD, va. Ça me gratte la croupe. Ouais, vas-y. En fait, c'est une passion, si le cheval est passionné par ce qu'il fait, quoi, ça peut être aussi un luxe, parce qu'il peut avoir la chance, tu vois, d'évoluer, comme au cadre de Sommer, t'en parlais tout à l'heure, ou de vivre dans une pauvre ferme, avec une pauvre jument, enfin, tu vois, quoi. Donc, ça dépend du gré de luxe quel cheval. Ouais, mais de manière, bon, c'est vrai qu'on a... On a beaucoup parlé de Saumur, parce que c'est vrai que c'est le centre d'équitation qu'il y a pour former les jockeys, en fin de compte, hein, et puis ceux de la garde républicaine. Donc, c'est vrai que c'est une passion et ça peut être un luxe en même temps, hein. Ouais. Donc, j'ai répondu. Ouais, Jégé, à la place de Grosse Pégase, on accueille Seillard, 26 ans de Saint-Tropez. Ah oui. Bonsoir, bonsoir Seillard, bonsoir Cudaï, bonsoir tout le monde. Ta fréquence, s'il te plaît. Petit but. Euh, 102.5. Alors, question numéro 8. Le cheval peut-il être un ami pour vous ? Donc, justement, on en revient à ce que tu disais tout à l'heure. Tout à fait. Donc, on va, alors, on va demander à Seigneur. Euh, j'ai, alors, j'ai rien compris à la question, hein. J'ai rien entendu, hein. Je suis désolé, Gérard. Le cheval ? Le cheval peut-il être un ami pour vous ? Alors, oui, tout à fait. Le cheval peut-il être un ami, c'est clair. Parce que ton cheval, tu l'apprécies, surtout s'il t'appartient. Donc, c'est comme un animal domestique. C'est comme un petit chien ou un petit chat. Non, mais ça, oui, mais ça, de manière... Non, non, à ce propos, est-ce que tu as retrouvé ton petit chat, alors ? Pourquoi ? T'es bien au courant, toi. Non, c'est doux, je m'en souviens. Ça m'a tristé. Oui. Pour elle. Bizarre. Ça gratte la croupe. Euh, bon, je t'ai répondu, déjà, Gérard, je crois. Non. Ah oui, c'était pour les animaux domestiques, excuse-moi. Bah oui, ça peut être un ami, si tu passes ton temps avec ton cheval, quoi. Je sais pas si tu te rappelles de mon petit poney à la télé. J'étais super ami avec le gamin, quoi. Non, je me souviens pas de ça. Mon petit poney ? Non, je... Non. Ah ouais. C'est bien, ça, mon petit poney. Euh, Apodrome. Euh, je pense que ça peut être un ami, puisque c'est un animal. Oh. Et que, tout simplement, il fait partie des 30 millions d'amis qu'on a aussi, les autres. Aïe. Et donc, ouais. Toi, t'es mort. Euh, je vous préviens, vous allez vous calmer, parce que tout à l'heure, on va faire la neuvième. Et je vais arrêter, parce que ça commence à devenir lourd. Petit cul-t-à-rire. Alors, chienne de cheval. Chienne. Oui, oui. Alors, bah, moi, je pense que le cheval, ça peut être un ami. Regarde, il y a des exemples quand même assez précis. Végétariste ? Enfin, je connais certaines personnes qui soignent des chevaux, et qui ont de bons rapports avec eux. Eh non, mais, eh, vous répondez correctement aux questions, ou vous dormez, là ? Non, tout rate le cul d'ail, hein. En fait, pour être très clair, je pense que le cheval, c'est un ami. Si c'est plus un ami, il faut le tuer. Non, mais ça, je suis désolé, ce que tu viens de dire, je peux pas te dire. Si c'est exactement, parce que j'avais un spécialiste sur l'IRC tout à l'heure, il me disait que c'était exactement ça. Ouais, mais moi, si c'est un ami pour toi, c'est un ami pour la vie, c'est pas la peine, après, de vouloir le tuer. Parce que ça sert à rien d'avoir un cheval comme ami. Donc, je vois pas du tout le rapport avec le cheval. C'est affectif, un cheval. Ça peut être un fétiche, comme tu veux. C'est infectieux aussi. Ouais, ben ça, c'est plus affectueux que toi, qui arrête pas de faire le bordel depuis minuit et demi. Ça, c'est vrai. Donc, avez-vous de l'argent pour monter à cheval ? Alors, 55% des gens ne pensent pas à ça, mais au cul. Ça, c'est pour Pildar, ça, lui, il pense qu'à ça. Alors, 26% est de l'argent pour la selle, mais pas pour le cheval. Moi, je préfère que ça soit pour les deux. En principe, c'est pour le cheval, c'est pas pour autre chose. Non, mais il y en a, t'as pas compris, c'est qu'il y en a qui ont peu d'argent, donc ils peuvent avoir que la selle. Ouais, ben, c'est bien. Et puis, en plus, 12% montent seulement des chevaux homosexuels, alors ça, c'est pour toi. Si tu veux. Et 1% estiment que l'argent ne tombe pas du cul, mais du cheval. Ça, ça m'étonnerait. Enfin, 8ème... Jérard, vite fait, avance sur... Alors, attends, sur IAC, il y a plein de trucs, mais il y avait la police qui disait quelque chose. Apparemment, ça a l'air sérieux. Il te demande si tu connais le film « L'homme qui murmurait dans les oreilles des chevaux ». Parce qu'il paraît que t'as fait une parodie, ça s'appelait « Gégé qui mordillait les bites des chevaux ». Non, ça, ça m'étonnerait, donc je ne réponds pas à ça. T'as joué dans la suite, l'homme qui l'échelle du coup ? Non. Il y avait Gégé qui fait du pipeau aussi, qui a avalé le sperme des chevaux aussi. Oh là là ! Fil d'art, fais gaffe parce que ça commence à bien faire depuis minuit et demi. D'accord ? Ça va faire 3 heures que tu me fais ta merde. J'arrive pas à la sortir. Ouais, non, mais depuis minuit et demi, t'es en train de foutre ton bordel. Et je pousse, et je pousse, et je pousse. C'est tes pompes que tu dépais de là, et après tu mets tes pompes sur le truc, et que tu pèses Napoline et Rigaud. Et puis maintenant, tu t'amuses à foutre ton bordel. Alors, je vais te dire une chose, c'est la dernière fois que tu poutes ta merde. D'accord ? Non. Tu cartonnes ! On est combien là, Rigaud ? Si on n'est pas 9000, ça sera de sa peau. Bah là, on n'est pas beaucoup là. Je préfère pas te le dire parce que... Si, si, non, mais dis parce que Max, il est là, donc avant qu'il parte, on va voir combien qu'on est. Tu casses ? 6352. Voilà, 6000. Tu cartonnes ! On n'est que 6000, alors on n'est pas encore 9000. Alors, je te signale, on n'aura pas les 9000 à cause de tes conneries. Alors, neuvième question. Aimeriez-vous dresser des chevaux comme Mario Labrato ? Labrato... La... L'Oratio, pardon. Toi, je sens que tu vas te prendre mon briquet dans la tranche. Non, on n'en sait rien. Et on ne fait pas d'insultes. Ouais, bah fais gaffe. Fais gaffe à ton matricule. Tu demandes à qui ? Gérard. Alors, aimeriez-vous dresser des chevaux comme Mario Labrato ? Et on va demander à la chianne de cheval. Hé, Gérard, j'ai une idée pour toi. Ce qui serait bien, c'est que tu arrêtes les débats à deux heures. Comme ça, tu peux aller plus rapidement aux bois de boulogne. Hein, salope ? Alors, fil d'art, c'est la dernière fois que je te donne l'avertissement. Jeudi prochain, t'es viré des studios. T'es viré ! Dimanche, c'est rare. Qu'est-ce que tu m'as dit dans le bureau ? Ouais, dimanche, on va régler nos comptes avec toi et toi, là. Tous les deux. Parce que qu'est-ce que t'attends ? Toi, t'attends de virer un auditeur pour passer. Non, c'est faux. Ouais, ouais, tiens. Ouais, ouais, tiens, tiens. C'est faux, je parlais à ma mère. J'ai le droit de parler à ma mère. C'est ça, il dit. Je t'ai vu père. Je t'ai vu père. Je t'ai vu père parce que ça a clignoté. C'est pas ta mère qui t'appelle, c'est faux. Donc, tu me raccroches le télépoin. Je lui annonçais que mon homosexualité et que je voulais me marier avec toi. Ouais, c'est ça. Donc, tu raccroches le télépoin. Tu peux pas raccrocher à la gueule de ma mère. Ouais, ouais. Cote, putain, à la pauvre. Allez, j'en ai. T'inquiète pas, j'ai vu comment te taper, donc tu peux raccrocher. Cherchez pas. Cherchez plus, là. Tu dois être monté comme un étalon, moi. Aimeriez-vous, donc, scion de cheval ? Écoute, c'est... Moi, je voulais revenir un peu sur le truc d'avant, c'est-à-dire pour payer tout ça. Je pense que vu la gueule de ton cheval, c'est-à-dire, ça te dit que tu montes, tu dois pas... Alors, au revoir, au revoir, au revoir. Tu répondras même pas à la question, je te dis au revoir. C'est plus délire ! Apodrome ! Tu peux me... Oh, non, 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 on répète plus les questions, là. Non, 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 tu peux m'expliquer, c'est qui Mario ? Oh, oh ! C'est vrai que je le connais pas, moi, non plus. Je ne connais pas, donc je peux pas te répondre. C'est pas un plombier, lui ? Non. Non, c'est un dresseur de cheval. Ouais, et qu'est-ce qu'il a de particulier ? Je sais pas, je connais pas. Qu'est-ce que tu veux que je te dise ? Bah, il prend des chevaux sauvages et il en fait des Gérards. C'est trop, là. Fou d'art, ça commence à bien faire. C'est du fil d'art, hein ? Ben, je vais te répondre... Chiant de cheval, là, tu lui diras au revoir, hein, c'est terminé pour lui. Il n'a pas besoin d'insulter les personnes qu'il ne connaît pas. Tu peux le faire quand même ? Ouais, vas-y. Je sais pas. Ouais, il dresse bien les chevaux. J'aimerais bien, d'ailleurs, dresser comme il les dresse. Et comme ça, j'aurai tous les cheveux, ça sera des esclaves. Voilà. D'accord. Seigneur ? Déjà, c'est pas seigneur, mais seigneur. Alors, ensuite, dresser un cheval, ça m'intéresse pas du tout. Parce que j'ai déjà eu assez de mal à dresser ma femme, comme ça. D'accord. Et ça... Quoi ? Ça gratte la croupe ? Ben, en fait, moi, j'ai peur des chevaux. Donc, je pourrais pas m'occuper d'un cheval. Surtout pas le dresser. Mais j'ai vu Mario Loracho dresser un cheval, et c'est assez impressionnant, quand même. De manière, même... Je sais qu'il y a un podrome, là, et puis je pense que... Non, 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 non. Je pense que ça doit être pareil aussi pour... Non, 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 rien à voir, rien à voir. C'est clair. Donc, ça doit être à peu près pareil que si on va reparler de ce mur, mais en point de compte, c'est pareil. Bon, alors, la dernière question, et après, on va couper, parce que comme ça, ça permet... Non, 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 ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre un disque, histoire que les auditeurs s'en reposent. On se calme, ouais. Voilà, on se calme un peu. Tu vas poser la question, donc, et on va mettre un bon disque. Alors, la disque, c'est avez-vous déjà gagné un prix avec... Avez-vous déjà gagné un prix avec votre passion ? Et on va s'écouter les étalons homosexuels avec... Cravasse-moi le cul, mon petit jockey. N'importe quoi, ces disques. Ça me gratte la croupe. Eh bien, en fait, moi, je joue au tiercé, et je n'ai pas gagné de prix, mais j'ai gagné beaucoup d'argent, parce que je ne suis pas joker, et j'ai gagné environ 40 000 balles en 10 ans. Ouais, c'est pas mal. Ah, la meuse ! Ouais, c'est bien, ça. Seigneur ? Oh là là ! C'est bon. Seigneur ? Non, non, mais c'est rien. Seigneur, et non pas seigneur. Donc, oui, je gagne beaucoup d'argent. Ma passion, c'est de chier sur les paillassons, et je me fais beaucoup d'argent avec ça. Il n'y a pas de problème, on fait des paris avec les potes. Eh bien, au revoir ! Pourquoi ? Au revoir pour lui ! Voilà. Alors, au madrome, à Poudrome, pardon. Au madrome. Excuse-moi, à Poudrome. Ouais. Non, moi, je n'ai pas gagné de prix, parce que je ne suis jamais montée sur un cheval. Donc, je ne peux pas te répondre. Par contre, une fois, j'ai été à un cours de judo. Ça peut t'intéresser et j'ai gagné un coup de prix. Ok. Ça ne t'intéresse pas. Bah si. Et c'est quoi comme prix que tu as gagné ? Prix de 100 coups cailles. Ah, d'accord. Voilà. Comme ça gratte la croupe, là. Je peux vous dire une chose, que le tiercé existe depuis 1954. Wow ! Et avant, il y avait quoi ? Non, ça existe depuis 1954 et normalement, j'aurais dû vous le dire bien avant. Donc, on va faire la petite conclusion. Ah, j'ai vu ? Non, mais ça y est, c'est fini. Bah, pour la conclusion, j'ai retrouvé quelqu'un à la place de Seillard. J'ai le chevaucheur sauvage qui va se présenter lui-même. Oui, bonsoir, chevaucheur sauvage. Salut, le chevaucheur sauvage. Bonsoir, Bordeaux 104.4. Bonsoir, GG. Bonsoir à toi. Bonsoir, bonsoir. Bon, donc, pour toi, la dernière question. Tu peux me la répéter, je suis désolé avec tout ça. Donc, avez-vous déjà gagné un prix avec votre passion ? Avec ma passion, bien sûr, un prix, un premier prix. Moi, je joue régulièrement sur les chevaux, mais je parie également sur les chiens. Tu n'as pas parlé des courses de lévrier, par exemple ? Parce que c'est vrai qu'il y a aussi de la Thunasphère de ce côté-là, GG. Tu as déjà vu des courses de chiens ou pas ? Là, il y a une course de lévrier qui ne va pas tarder d'avoir lieu sur l'hippodrome de Longchamp. On peut peut-être en parler un peu. Oui, on peut. Je ne peux pas en dire. Parler des courses de lévrier un peu. Oh non, 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 non. Ça rapporte plus ou moins, GG, les lévriers que les chevaux ? Je pense que ça rapporte plus parce que c'est des chiens de race, mais je ne peux pas te dire parce que je ne sais pas exactement la date exacte de la course de lévrier qui sera sur l'hippodrome de Longchamp. Tu nous tiendras au courant dans les émissions à venir, j'espère. Oui, de toute manière, je pense que je pourrais vous dire ça. Non, mais dis pas ça, Gérard, tu ne le fais jamais. Non, mais attends, de toute manière, on ne sait pas encore quand est-ce que c'est. Je sais qu'il y a des affiches qui sont sur... Je me demande si ce n'est même pas encore passé déjà cette histoire. Gérard, je ne sais pas si tu en as déjà vu à la télé, c'est quoi le truc qu'ils mettent devant les chiens pour le faire courir ? Devant les chiens pour le faire courir ? Ouais, pour les courses de lévrier, tu sais, ils mettent un truc qui... C'est un billet, c'est un billet. Non, je ne sais pas ce que c'est exactement. Je ne sais pas ce que c'est exactement. Je pense que c'est un billet, un bicheton, je te dis. Gérard, pour répondre à cette question, on accueille Sale Chienne. Bonsoir. 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 Allô. Sale Chienne. Bonsoir. Salut Sale Chienne. Salut mes loulous. Salut Cidoy. Alors, moi j'ai une bonne réponse parce qu'effectivement j'ai une passion. Elle m'a rapporté beaucoup d'argent, c'est la photo. Alors j'ai fait des photos à la loco, très intéressantes. J'ai fait des petites photos sous le pont de l'Alma et surtout les grosses. Alors si Sandy pouvait me... Au revoir, au revoir, au revoir. Parce qu'elle est quand même assez énorme. Au revoir. Non mais si tu veux, ta grosse vache, je devrais bien l'avoir en photo. Au revoir. Allez, j'ai envie de faire une photo sous le pont de l'Alma, ça me plairait vraiment. Je ne parle pas de la vache Milka là, au plan. Avec une plaque de verglage juste en dessous. Manu ! Et t'en penses, la grosse, grosse vache avec une plaque de verglage ? Tu te démerdes Manu. Ah ouais, bah je veux bien moi, mais. Oui, ça y est. Jégé. Oui, j'attends. Moi j'ai joué. Moi j'ai joué. J'ai joué net. C'est rare. Oh Manu ! Ça y est, ça y est, ça y est. Ah quand même. C'est pas compliqué pourtant de zapper un auditeur. Excuse-moi. Bon alors, c'est qui ? Bah c'était... Qu'est-ce qu'on... De quoi qu'on parlait ? On parlait des... Des courses de livriers. Ah ouais, des courses de livriers. Bon, de toute manière, je ne sais pas quand est-ce que c'est les courses de livriers qui vont se passer. Tu ne ferais pas une rubrique 30 millions d'amis, courses hippiques, tout ça ? Ça pourrait être intéressant, non ? Non, ça ne me dit rien du tout, tu vois. Ah bon ? Parce que t'as l'air de t'y connaître un peu quand même. Bah non, ça c'est des thèmes de débat qu'on n'a jamais abordés depuis que je fais des débats sur PON. Ouais. Donc... Quelqu'un qui voudrait acheter un cheval neuf ou d'occasion, un peu comme une voiture, tu lui conseillerais quoi, toi ? C'est quoi les bons trucs qu'il veut pour ne pas se faire avoir quand t'achètes un cheval ? Parce que c'est quand même un investissement, quoi. Il faut regarder quoi en premier ? Non, déjà, il faut déjà savoir avec... Tu conseilles neuf ou occasion d'abord ? Non, déjà, des chevaux d'occasion, ça m'étonnerait que t'en ailles. Ah bah si, quand t'achètes un cheval, il a 5 ans, il est d'occasion. Il a déjà servi, forcément. Ouais, mais savoir s'il a servi pendant les... La guerre ? Sur des champs de course ou autre, je ne pense pas. Il faut regarder le kilométrage, non ? Non, non, attends, arrête de t'es connerie. Tu regardes plusieurs des sabots. Il y avait des questions, non ? Non, par contre, il y a un nouvel auditeur, on accueille Andromède. Andromède. Salut. Bonsoir à tous. Je suis Valier de la Tantouse. Ouais, c'est ce que j'ai dit. Avec sa chaîne. C'est comment son nom ? Andromède. Andromède. T'appelles d'où ? T'as des cheveux. Tour. Ta fréquence ? 102.7. Donc, la question, alors, tu l'as compris, je ne la répète plus. Ah, ouais, je l'ai bien compris, ouais. Alors, tu peux répondre ? Les lévriers. Ouais, les lévriers, alors, la course de lévriers, le ski bête, ce qui bête devant, je crois que c'est un des vieux slip. Non, c'est de l'Afghan, c'est de l'Afghan. C'est pour ça qu'on parle toujours de lévriers afghans, toujours. Pourquoi ? Ah, c'est de l'Afghan. Non, non, direct. C'est de la drogue ? Ah, bah non, non, je n'ai pas dit ça, non ? Ah, bah, c'est quoi de l'Afghan, alors ? Gégé. Euh, je te parle de quoi ? Je te parle de quoi ? Ouais, c'est quoi de l'Afghan ? Du cachiche. Allez, rapporte-moi, là. Du cachiche. Oh ! Oh ! Ouais. Bon, alors, après ? Ouais, bah, c'est tout, ouais. C'est ma réponse. C'est ta réponse ? Bon, alors, conclusion, maintenant. Oh, c'est con, là. Je suis sorti de votre pommée pour faire ta conclusion. Ça gratte la croupe, la conclusion ? Eh, ben, conclusion, c'était un débat médiocre, malheureusement. Ben, ouais, le 1er, c'est simple, j'ai remarqué, à chaque fois, c'est pareil. Le 1er se passe toujours bien, le 2e, c'est toujours de la merde. Le 1er, c'est pas ordinaire, mais ça n'a quand même rien à voir avec les débats de la semaine dernière, parce que t'es vraiment trop passé pour un con et j'ai trop bien ri. Eh, ben, c'est bien. Ok, ben, je te remercie, au revoir. Au revoir, au week-end. Ouais, ben, toi aussi. Au revoir, connard. Euh, chevaux, 104 chevaux. Non, chevaux chez sauvages. Chevaux chez sauvages, alors toi, conclusion ? Quand tu veux que je t'en mette un coup de chevaucher, il n'y a pas de problème. Le débat en lui-même, c'est vrai qu'il était quand même limite. Moi, je trouve que tu ne connais pas assez le sujet, donc tu as fait un débat que tu n'as pas maîtrisé, en fait, parce que tu as dit que tu te connaissais, alors que je suis sûr que tu ne joues même plus au tiercé, en fait. Ben, si, j'y joue de temps en temps. Et tu gagnes ? Euh, la dernière fois que j'ai gagné, ça remonte assez longtemps, et j'ai gagné 5008. Ah, mais c'était il y a quoi, il y a 10 ans, non ? Et tu joues quoi ? Tu joues quoi, ta taille de RMiste ? Non, pas du tout. Donc, tu ne t'y connais pas, parce que tu gagnes jamais, quoi. Tu joues, mais tu perds tout le temps. Donc, tu ne t'y connais pas, c'est bien ce que je disais. Et je ne sais pas, parle-nous de trucs que tu maîtrises un peu plus, quoi. Je ne sais pas, les MST, les trucs comme ça, quoi. C'est ça, les MST, et puis quoi, encore, non ? La DAS. C'est ça, la DAS. Alors, toi, ta conclusion, elle est terminée pour... Oh là là, mais c'est n'importe quoi. Andromaine, là, terminée pour lui, sa conclusion, il ne la fera pas. Ben, il est parti. Apodrome. Ah non, il est là, non ? Non, non, tu lui dis au revoir, il ne fera pas de conclusion, lui. Ah bon ? Non. Alors, Apodrome. Bon, alors, moi, je pense que c'était quand même un sujet intéressant, même quasi passionnant. Oui, je sais. Mais tu n'as pas fait totalement le tour de la question. Tu aurais dû plus parler de tes cheveux à toi. Il y aurait plus de trucs à dire, genre, s'il y a plus de pellicules en hiver ou en été, ou... Si ça pue plus l'été ou l'hiver ? Oui, ou si... Non, par rapport à la crasse, tout ça, quoi. C'est important. Oui, non, mais c'est normal, tu ne fais pas de pub pour le réel, parce que tu ne le vaux pas. De toute façon, tu ne vaux rien, tu n'es que de la merde. Tu ne vaux même pas un shampoing Leader Price, donc... Et en gros, c'est qu'un bâtard. Voilà, ouais. T'es qu'une merde et gros connard. D'accord, au revoir. Alors, donc, qu'est-ce que je voulais vous dire ? Ouais, ben, donc, ce week-end... Conclusion de guerre, c'est bon, quand même. Ouais, conclusion de guerre, c'est bon, quand même. Donc, conclusion de Turpentine qui disait que ton débat, il n'avait ni que... Ni que ni tête, comme moi, j'en ai rien à foutre de ces conclusions. Ça va, Seb ? Ça va. Et donc, sinon, Yankee qui dit que c'était un débat à chier, mais vite fait, il y a la police qui dit qu'après avoir écouté les débats, maintenant, il sait qui est le responsable et l'auteur des bousses de merde que l'on peut trouver à Suren, et il ne dira pas qui c'est, heureusement. Pour bien comprendre, Seb, c'est l'animateur qui vient après. Ouais. Et... Et c'est même pas lui, c'est Jean, ce soir. Il pleut des conclusions. Alors, on va essayer d'en dire... Bah couche, là, on a plus que 3 minutes après ça. Ça bouge, toi. Sérieux ? Ouais, allez. Oh là là, vous êtes lourd. Ouais, ben, non. Non, 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 tu avais fait ces conclusions correctement. Vous avez dit qu'il n'a pas foutre votre merde durant les deux débats. Non, non, non. Je suis désolé. Non, non, non. Toi, t'éteins ton micro et tu t'écrases. Non, mais je ne vais pas lire les conclusions parce qu'elle parle toutes... Elle parle toutes de ta grosse jument. Ouais, ben, alors qu'ils aillent se faire foutre dans ces cas-là. Moi, conclusion du deuxième débat, c'était de la merde grâce à Manu et Pildar, comme d'habitude. Oh, ben, de rien, tu sais, on est toujours là pour toi, mon coco. Ouais, ben, si c'est pour foutre la merde, ça ne sera plus la peine parce que je vais demander à changer de personne. De la radio ? Et donc, demain soir à la loco... C'est pas moi, toi ! C'est toi ! Putain, si je m'appelais Rigaud, ça changerait beaucoup de choses. Ouais, c'est pas Rigaud, son micro, son micro, il est éteint. Alors, écrase, 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 écrase. Donc, ce soir à la loco, Max, il sera, donc, il y aura, comme dit, en premier, il y aura Gigi Mulot, Gigi... Gigi... Gigi Barco... Barcono. Non, ça va, c'est... Non, Bigorno, pardon. Bon, on le refait, à l'op, on annule. On recommence. Gigi Mulot, Gigi Bigorno, Gigi Max, le service système Jean-Guillaume au light. Ouais. Et Bernard Minet, à la batterie max, masquée, ça c'est bien de tes conneries, Fildar. Et Didier Goré, aux percussions pervers, ça c'est bien tes conneries, tout ça. Alors... Tu m'as tout saloper, là, il n'y a personne à la loco de m'ensoir à cause de toi. Mais c'est ça. Tu as lu n'importe quoi, ils ne vont pas comprendre. C'est une honte. Alors donc, pour terminer, là... On n'y auront jamais, jamais... Pour terminer... Jamais, jamais... Impossible qu'il y ait du monde, ça c'est... Pour terminer, ça c'est... T'es en train de couler la boîte, là. Va à gueule ! T'es en train de couler la boîte. Franchement, là, pfff... Et ça, tu t'en rends pas compte. Ouais, tu le sais pas, ça. De manière, avec deux travlots pour faire des débats, c'est bien. Donc, on va terminer avec la grosse jument du 92, avec ce soir. Ah, mais t'as coulé la loco. C'est le saut d'un sac entre mes bourreurs. T'as coulé la loco. Au revoir à la semaine prochaine. Attends, j'ai pas de disque, deux secondes. Ta gueule, tu te démerdes ? Non, 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 deux secondes, deux secondes. Hop. Deux secondes. Tu fais ton boulot, Chérard. Rallume ton micro, Chérard. Rebalance, tu fais ton micro, tu fais ton micro. Redis les DJ. Vas-y, Chérard, rallume ton micro. Rechauffe les DJ, là. T'es ton micro et tu fermes ta gueule, gros fort. Bah, je te dis ce qu'il faut que tu fasses, sinon tu t'en branles pas une. Alors, vas-y. Allez. Allez. Eh, Ardon. Bah, allez. Bah, il a qu'à me mettre du son, lui, sa broutille, là-bas. Mais t'en as du son. Alors. Alors. Putain, mais t'es pas sur le bon truc, Gérard. Réfléchis, tu montes celui du haut. Ouais, là, là. Alors, donc, à la loco, ce soir, ça sera DJ Mulot, DJ Bergono, DJ Max, Jean Guillaume, au light, Bernard Minet, à la batterie masquée, et Didi Goré, aux percussions perverses. Et vous allez vous écouter, là, grosse jument du 92, avec ce soir, c'est Soloxtap, entre mes bourrelets. On se retrouve dimanche avec toute l'équipe. A dimanche, et bonne soirée. Et là, vous allez retrouver Seb pour la nuit sans pub. Non. C'est qui ? C'est Jean. C'est Jean ce soir. C'est là, Seb, pour allumer le micro. C'est un amateur. C'est pas grave. Donc, c'est Jean à la table. Non, c'est Jean, 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 sur Fun Radio. Non, c'est RTL, Jean, Jean. Donc, ça sera Jean au... Après, Seb, je vais te montrer, je vais te faire une démo d'A2i pour que tu comprennes bien. Ça sera Jean pour la nuit sans pub, et on se retrouve dimanche. Bonne nuit à tous, et à dimanche. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada